Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h, pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Qui Pluriel sur Radio Pluriel, composé de l'éditorialiste, journaliste Hamid Sriyat de Paris, Mathieu Mbarga-Abiga, journaliste politique, Henri Fabre, journaliste de la chaîne parlementaire LCP, et sur le studio, Abdelatif, Al-Sadqi, El-Mahdi, Al-Technique. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c décembre 2011, à la tête de la Fondation Nationale des Musées. D'abord, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission franco-marocaine arc-en-ciel et c'est un honneur pour nous de vous avoir sur nos ondes. Et moi, c'est un plaisir d'être avec vous. Très bien. Alors, ma première question, c'est enregistré notamment dans ce cadre-là, comment la bienveillance royale au musée peut-elle avoir un impact, disons, sur la production culturelle ? Et pensez-vous, M. le Président, que l'avenir de l'art est assuré au Maroc ? Écoutez, d'abord, commençons par rendre hommage à Sa Majesté pour d'abord sa vision, de mettre la culture en priorité. Aujourd'hui, la culture est un élément essentiel, un élément essentiel de dialogue, de connaissance. Aujourd'hui, on est dans une période où on manque de dialogue et donc on manque de culture. Quand vous voyez le succès qu'a connu, que connaît aujourd'hui l'exposition de l'Institut du monde arabe, le Maroc contemporain, l'exposition du Louvre, le Maroc médiéval, c'est extraordinaire d'envoyer un message de paix, de tolérance par la culture dans une période que nous connaissons difficile. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Vous me disiez, en ce qui concerne l'avenir de la culture au Maroc, il n'y a plus de soucis, puisque je dirais que quand je parle de pas de soucis, c'est au niveau de dire que Sa Majesté a mis la culture comme une priorité. Et aujourd'hui, l'inauguration du Miseum Ramsis de Rabat, dans le monde entier, on en parle, parce que c'est un événement considérable, d'envoyer aussi un message qui est la culture, qui est, comme je vous disais au début, une manière aussi de se présenter, vous savez, cette diplomatie culturelle est essentielle. Et aujourd'hui, vous avez un marché qui existe au Maroc, vous avez une visibilité sur le plan artistique, mais tout ça grâce à cette chose essentielle qui est la vision royale. C'est Sa Majesté qui a donné réellement à l'art et à la culture la place qu'il mérite. Oui, M. le Président, vous avez parlé de l'exposition qui se déroule actuellement à Paris. Quelles conclusions peut-on retenir sur la relation France-Maroc suite à l'organisation de cette manifestation culturelle de grande envergure à Lima ? Écoutez, d'abord, n'oubliez jamais, c'est un parallèle, parce que nous sommes associés, partenaires de cet événement. C'est un événement qui regroupe l'exposition d'abord au Louvre, l'exposition de l'Institut du monde arabe. Et on me dit qu'il y a un monde fou. Vous savez, le Louvre m'a informé pour me dire que mercredi dernier, ils étaient obligés d'arrêter les visites, car ils ne pouvaient plus. La salle était pleine. Donc cela prouve aussi l'engouement et l'intérêt qu'on porte au Maroc. Effectivement. C'est une chose où on disait quel rôle une manifestation semblable pouvait jouer dans cette relation importante entre la France et le Maroc. Vous savez, la relation de la France et le Maroc, c'est une relation, je dirais, familiale. C'est de l'affectif, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, ça transcende les politiques. Et je pense que ce message que le président de la République française a envoyé au Maroc est un message aussi d'amitié, et aussi un message aussi de considération d'un pays qui aujourd'hui a fait des avancées sous l'autorité de sa majesté exceptionnelle, et dans tous les domaines, vous savez, dans tous les domaines. J'en parlais avec un ami il y a quelques heures, c'est extraordinaire. Le Maroc est un pays qui est totalement transformé, des autoroutes partout. Moi, je suis ému de parler de mon pays. Justement, cher président, tous les avancées qu'a eu notre pays d'origine nous honorent tous. Et notre sauveur, que Dieu l'assiste, a plusieurs fois parlé de cette communauté résidente à l'étranger. Et sa majesté, récemment, dans le discours du mois d'août dernier, a fait un discours qui reste historique, parce qu'il a parlé du capital immatériel, chose dont n'importe quel pays africain n'a jamais osé parler, mais le Maroc a osé comme il a l'habitude. Nous, dans notre émission, depuis un certain temps, nous sommes en train de développer ce capital immatériel, mais dans un volet éméreux. Ce volet éméreux, on a eu l'occasion d'avoir des compétences marocaines, franco-marocaines, qui nous ont parlé par rapport à tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est intégrité territoriale, comme la semaine dernière avec M. Kajak-Amel. Et aujourd'hui, nous souhaitons vous en parler, parce que vous êtes l'exemple par excellence de ce capital immatériel volet artistique. Que vous inspire-t-il ? Écoutez, d'abord, quand vous parlez du volet, de l'aspect immatériel des choses, le musée, la présence du musée est un élément essentiel et un signe fort qui est envoyé. Et il est évident aujourd'hui, quand je l'avais, j'ai eu l'honneur de le dire, sa majesté, c'était aussi de développer ces petits musées, éco-musées qu'on peut faire dans les montagnes pour ne pas perdre notre culture. Vous savez, moi, je ne fais que exécuter ce que sa majesté a lui-même dessiné. Vous voyez, je suis un, dans ce domaine, je suis un peintre qui exécute ce qu'on lui demande d'exécuter. Voilà. Donc, je suis exactement ce que vous venez de dire, vous. Ça me fait plaisir, je suis ému d'entendre ce que vous êtes en train de dire sur notre roi. Parce que son implication est totale. Et il attache énormément d'importance à ses fils qui sont à l'étranger, même s'ils sont nés en Europe. Ils restent profondément attachés à leurs racines, à leur pays, à leur roi. C'est très, très important. C'est ce qui fait que les Marocains sont particuliers. J'ai vécu 37 ans en France. Et si le Marocain est particulier, c'est parce qu'il est le seul qui a un attachement exceptionnel, important, qu'on ne va trouver nulle part ailleurs. Il a un attachement vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de ses origines, le pays d'origine de ses parents. Et ça, c'est aussi les bienfaits de la monarchie. Oui, Hamid ? Alors, vous avez vécu 37 ans, M. le Président, et vous êtes aussi un MRE, on le dit très peu souvent dans la presse nationale francophone. Ah, je le suis, et je l'assume totalement. Marocaine, on le dit très peu souvent dans la presse nationale francophone marocaine. Et à cette occasion, M. le Président, permettez-moi de un peu parler de votre cercle que vous avez créé d'amitié franco-marocain. Franco-marocaine, pouvez-vous nous en parler sur quelles sont les activités, quelles sont ce que vous faites concrètement sur ce cercle ? Il est vrai, il est vrai que nous avons fait un travail exceptionnel dans la relation entre la France et le Maroc, parce que nous croyons, nous croyons que ce pays a fait des avancées exceptionnelles, et il doit les montrer. Vous savez, la communication est essentielle. Le cercle d'amitié franco-marocain que j'avais créé contribuait à mieux montrer, à mieux donner l'image la plus juste de ce pays et de ses avancées. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu que je suis pris par mes activités, même ici au Maroc, on a moins d'activités sur le cercle d'amitié, mais je peux vous assurer qu'on va reprendre ça. D'accord, vous avez relancé alors le cercle d'amitié franco-marocain. Ah oui, nous allons le relancer avec une génération nouvelle maintenant. Très bien, on espère vous accompagner à travers notre émission. Écoute, je compte sur vous surtout. Une dernière question, si vous le permettez. Je souhaitais simplement, à la fin de cette intervention qui nous honore, vous partager quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Vous savez, vous avez rendu hommage à une femme, et le Maroc vient de célébrer la journée de la femme au Maroc. Et cette femme, elle avait un don, et ce don, par le hasard, c'est le don aussi de ma mère. Et je souhaite vous faire écouter ce que vous avez dit. J'ai une mère qui a travaillé sur les tapis, et quand je rentrais de l'école à l'époque, je prenais un morceau de pain et je me mettais derrière avec elle pour regarder. Et j'étais fasciné par sa façon de nouer la laine. Et il est évident qu'on retrouve un lien avec le tapis, qu'on retrouve un lien avec la musique. Quand j'étais enfant, cette musique envahissait toutes les rues. Et puis on voyait des couleurs, on voyait des écritures. L'unité d'un travail, c'est qu'il puisse appartenir, puiser ses sources dans une culture, mais être ouvert. Oui, M. le Président, j'espère que ça vous fait plaisir. Écoutez, ça m'émeut un peu d'entendre quelque chose que j'avais dit sur ma mère, parce que c'est vrai qu'elle a marqué mon existence, comme toutes les mères marquent l'existence de leur enfant. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Merci de m'avoir invité. Et écoutez, M. le Président, vous êtes le bienvenu dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et sachez-le, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Écoutez, c'est un plaisir pour moi. Je vous souhaite vraiment... À vous et à vos auditeurs. Et continuez à parler, à soutenir, à supporter ce pays qui est le Maroc. Voilà. Il n'y a que les constantes. Il n'y a que les constantes. C'est, M. le Président, rien que les constantes. Et ça, c'est un pacte entre nous et notre pays. Merci beaucoup. Et une bonne journée. Bon dimanche. Merci à vous aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501